Musique En fait, je ne vais pas parler trop fort, mais ils chuchotent ensemble. Je ne sais pas, c'est les veurs de Le Havre et les talonniers de Le Havre. Chut ! Alors, qu'est-ce qui se dit sur Le Havre en ce moment ? Ça va bien. Ça va bien en ce moment ? Non, on est excités. C'est vrai qu'il a eu une très très belle année avec ses premiers deux ans. On attend les trois ans avec impatience. Anna est l'éleveur du cheval, donc ça a toujours été un cheval qui lui tient à cœur. Et puis c'est une belle histoire. On a eu un petit peu de chance ensemble. Elle a bien travaillé pour élever le cheval de belle manière. Il a gagné des courses fantastiques. Maintenant, on essaye de le soutenir au maximum en tant qu'étalon. Mais en tout cas, c'est bien parti. Il est tête de liste des étalons de première production en France. On a des très bons éleveurs à nouveau en 2014 qui ont réservé des juments pour lui. Donc voilà, j'espère que ça va continuer, mais c'est des bons départs. Est-ce qu'on peut citer d'ailleurs des noms d'éleveurs qui vont lui apporter plusieurs juments ? Les cités, oui. On a son Altesse Lagacan, on a Madame Morelli, on a les Rochilles. On a beaucoup d'éleveurs. C'est difficile de tous les citer, mais en tout cas, la jumenterie s'améliore et il le mérite. Donc ça fait plaisir. D'ailleurs, on peut légitimement attendre beaucoup de l'œuvre avec ses premiers trois ans cette année puisque les premiers deux ans ont montré énormément de qualité. Quelques noms de chevaux assures de produits de l'œuvre cette année ? Je ne vais pas vraiment vous surprendre parce que c'est vrai qu'on a vu effectivement une dizaine de très bons éléments l'année dernière. Mais la Huguette, évidemment, qui a gagné la liste d'avenir certains. Une jument qui s'appelle Lapille, qui a été seconde dans un très bon Médène à Paris. La Gohanière qui est chez François Rouault. Il y en a plusieurs. Et puis les Mâles aussi, Beaumontel. Voilà, on a des bons chevaux, on a des bonnes cartouches. Il faut croiser les doigts, mais ça se présente bien. Ok, merci beaucoup Mathieu. Donc on est avec juste Anna Seinström, juste à côté de nous. Anna, vous avez donc élevé le Havre. Qu'est-ce que ça vous rappelle déjà ? Folle, il sortait du lot ou non plus du tout ? C'était un poulain lambda classique ? En fait, comme il était né, il est né en Irlande. On voyait toute la mer, on voyait là-bas. Folle aîné, il va être saillé. Il était né, il m'a appelé, il m'a dit Anna, il faut prendre l'avion et y aller. Parce que vous avez vu, un poulain, il est très petit. Il est très très petit. Ah oui ? Ok, je vais y aller. Et je lui dis y aller là-bas. Et voilà, il était là, une petite foule. Vraiment petit alors ? Oui, petit, il est petit, pas beaucoup d'os, des choses comme ça. Mais très chic, très bien et tout ça. Je dis, ça va aller, c'est pas un problème. C'est un premier produit, c'est normal. Et justement, comment vous avez, un petit retour en arrière encore une fois, comment vous avez acheté la mer alors du coup ? On a vu le pedigree dans le catalogue, on a acheté en allemand, en Mali. Et c'est avec mes parents, on a élevé, j'ai élevé avec mes parents, on a acheté là-bas. On a trouvé le pedigree, on a dit, c'est la soeur de Paula Falcon. Quand même, c'est un champion de talent et on a dit, si on a ça, au moins on a le génétique. Elle était très moche, elle est blessée, elle n'a jamais couru. C'est le meilleur cheval du monde. J'arrive, j'arrive. Elle a gagné en terbi quand même. Quand même. Mais une chose avec elle, c'est qu'elle pouvait marcher. Comme le Havre, elle marche. Comme elle marche, tu dis, oui. C'est pour ça qu'on a payé 7500, on a envoyé à Nover, qui a quand même gagné pour l'essai et tout ça. Et on a dit, ça va être un bon croissement. Qui n'a pas payé trop cher, on a payé 10 000. Après, comme lui, il était né, il était venu en France, on a dit, il est magnifique. Mais il est vraiment magnifique. C'est un poulain qu'on a invité, tous nos amis, regarde cet poulain. Et tout le monde connaît le Havre avant le ventre. C'est ça qui est un peu spécial avec lui. On n'était pas juste y aller au ventre et les gens, ils l'ont vu là. Ils ont déjà connu avant le monde qu'on a eu au Havre avant. Pour voir cet poulain, c'est énorme. Je n'ai jamais vu autant de monde. Autant de monde pour le cheval. Et on était arrivés au ventre et tout le monde voulait regarder cet poulain. On n'a jamais rentré au box. Comme on a rentré au box, il était couché. Je suis fatiguée, il était couché. Allez hop, on y va. Il a fait pareil, il est extraordinaire. Le Havre, qu'est-ce qu'on peut lui apporter comme jument également ? C'est un cheval qui est assez facile à croiser. C'est un cheval qui fait 1,65 m, qui a beaucoup d'épaisseur, qui a de l'os. Peut-être si on pouvait conseiller d'éviter des très grandes juments. C'est un cheval qui rapporte quand même pas mal de modèles. Mais voilà, surtout ce qui ressort beaucoup chez les entraîneurs, c'est des chevaux qui ont très très bon tempérament. Ce qui du coup, on peut les entraîner normalement. On peut les exploiter sans se battre avec. Ils ont beaucoup de vitesse, une vraie accélération. Il ne faut pas oublier qu'il a le record dans le Jebel. Il est deuxième un petit peu malheureux dans la poule d'essai. Il a gagné le Jockey Club. C'est un cheval de course extraordinaire, mais surtout qu'il y avait une accélération très forte. Mais d'un point de vue physique, c'est un cheval qui est quand même relativement facile à croiser.